Salut les gars, c'est JCOM, j'ai des très très bonnes nouvelles au niveau MercatoOM, alors je vais vous en faire part. Alors, très bonnes nouvelles, aujourd'hui même, Sangui Inter, Under pardon, a passé sa visite médicale à l'OM, à Marseille. Donc, il y a eu une entente avec la Roma, il a passé la visite aujourd'hui, il est officiellement marseillais. L'Elié Turc International, qui a marqué 9 buts avec la Turquie, c'est sûr, est marseillais, puisqu'il va signer son contrat, il a passé sa visite médicale aujourd'hui. Donc, il est marseillais. Devrait pas tarder à le suivre, dans quelques jours, ça devrait se faire, je pense, parce qu'on a quand même de très bons retours. Apparemment, l'OM, comme je vous avais dit à la fois, avec la Roma aussi, a eu un accord pour Paul Lopez, le gardien de but de l'AS Roma. Donc, ça devrait se faire aussi. Ce qui est officiel aussi, Leonardo Ballardi, les gars, a été transféré définitivement. Accord trouvé avec le Borussia Dortmund pour une somme de 8 millions d'euros. Donc, c'est très bien par rapport aux 14 millions d'euros que demandait Dortmund. L'Angloria a fait du super boulot, a fait descendre le prix à 8 et je pense que c'est un prix correct pour Ballardi. Donc, très bonnes nouvelles aussi. La plus grande nouvelle de la journée. On l'attendait, ça faisait longtemps que je voulais annoncer qu'il allait signer à l'OM. Ça a tardé, ça a tardé. Matteo Guendouzi, les gars, ça va être officiel puisqu'il va passer sa visite médicale ce lundi à Marseille. Donc, lundi, Matteo Guendouzi sera officiellement marseillais. Accord trouvé avec Arsenal pour un transfert de 11 millions d'euros. Ça, c'est une très superbe nouvelle. Ça faisait longtemps, moi, je voulais ce joueur. Il va nous apporter sa hargne au milieu du terrain, vous allez voir. Il a une très belle qualité de passe, de relance. Et il va vite, il percute souvent de l'avant. Il apporte souvent l'aide aux attaquants. Vous allez voir, c'est un super joueur. Aussi, toujours avec Arsenal, on négocie. Apparemment, ça serait conclu. Mais bon, moi, je n'ai pas eu l'info. Donc, à mettre avec des pincettes. Mais apparemment, ça serait conclu. Avec William Saliba, de Arsenal, qui avait été prêté la saison dernière à Nice. Apparemment, ça serait un prêt avec option d'achat. Normalement, ça devrait se faire. Apparemment, sur le 10 sports, il y a marqué que c'était conclu. Maintenant, moi, tant que je n'ai pas eu vraiment de trop d'info, je ne m'annonce pas trop. Mais il y a de très bonnes chances pour Saliba. Donc, ça, ça serait un super joueur aussi, William Saliba. Pour l'Ouan Perez, c'est une question de joueur aussi. Celui-là aussi, je vous l'avais annoncé. Apparemment, il n'était pas dans le groupe de Santos lors du dernier match. On dit parce qu'il ne devrait pas tarder à signer à Marseille. Il n'a pas été dans le groupe parce que, justement, peut-être que c'est un accord qu'ils ont eu, que nous, on ne sait pas, avec Santos, pour ne pas qu'il joue, pour éviter la blessure ou quoi. Et qu'il pourra peut-être participer à la préparation physique avec Jorge Sampaoli. Donc, là aussi, c'est un très bon bois. Pareil pour David Luiz. Après ça, avec David Luiz, c'est toujours le salaire. Et l'OM négocie avec le salaire. Ça, après, on verra si ça se fait ou ça ne se fait pas pour David Luiz. Mais c'est quand même de très bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est des très bonnes nouvelles mercato. Et pour Giovanni Simeone, l'attaquant de Galliari, l'argentin. Apparemment, lui aussi, il veut aller à l'OM. Et apparemment, il y a de très, très grandes chances aussi qu'il finisse à l'OM. Puisque, je vous avais dit, pardon, que Jorge Sampaoli et Pablo Langoria, enfin, c'était Pablo Langoria, pardon, ils s'étaient rendus à Milan cette semaine. Ils avaient rencontré le président de Galliari. Et ils avaient trouvé, apparemment, ils s'étaient mis en accord pour Simeone. Donc, on verra. Sachant que, heureusement, on a été prêté à Galliari aussi. Donc, ça peut peut-être jouer. Donc, et ça, c'est bien aussi au niveau des finances qu'on a prêté Srosman. Parce qu'on n'aura que la moitié du salaire. Ça abaissera la masse salariale du club. Donc, c'est bien. Surtout que Srosman, on ne comptait plus trop dessus. Donc, c'est bien que Kevin Srosman a retrouvé un nouveau challenge à Galliari. Voilà. Après, au niveau du mercato, les gars, il y a des noms qui sortent. Mais bon, pour le moment, je n'ai pas plus d'infos. Mais ces noms que je vous ai annoncés là, c'est très proche de l'OM. Certains vont signer, comme je vous ai dit. Un, ça s'est fait aujourd'hui pour Ender. Pour Ender, pardon. Et sur, ça se fait lundi pour Gendjouzi. Avec la visite médicale. Et dans la foulée, il signera son contrat. Donc, ça fait déjà pas mal de recrues. Gendjouzi. Sanguienter. Gerson. Coran de la Fuentes. Déjà, on signer. Ça fait déjà 4 recrues, les gars. Et Balerdi a été un transfert définitif. Donc, on peut dire que c'est un recrut aussi. Puisque c'est un transfert définitif. Ça nous fait donc déjà 5 joueurs. Je pense que Perez, comme je vous ai dit, n'est pas très loin de signer. Il devrait signer. À moins d'un miracle, ici, Loan Perez va signer. William Celiba, apparemment, c'est conclu. Mais j'attends, comme je vous ai dit, d'avoir plus d'informations. Mais apparemment, c'est conclu. Donc, ça ferait quand même 7 joueurs qui ont signé. On va les faire, les 11 joueurs que disait Pablo Langloria. Voilà. Et si Paul Lopez signe aussi, déjà, on aura trouvé le numéro 1 bis pour concurrencer Steph Mandanda la saison prochaine. Donc, l'OM travaille très bien dans ce mercato. Je trouve que Pablo Langloria fait de l'excellent boulot. C'est la chaleur, excusez-moi. De l'excellent boulot. Et je pense ne pas me tromper. Je vous avais dit déjà dans des vidéos précédentes. Je vous avais dit qu'on aura une belle équipe l'année prochaine. Et ça me prend vraiment le chemin. Donc, c'est bien. C'est bien, voilà. Sachez que l'OM joue demain un match amical. Ça, je vous l'avais dit. Il joue demain. Si je ne me trompe pas, ce que je vous avais dit, je crois que c'était un match amical contre le FC7 au centre Robert Ludreyfus. Si je ne me trompe pas, je crois que je vous avais dit ça. Donc, c'est que ça doit être ça. Donc, voilà. Après, pas plus au niveau du mercato, les gars. Voilà. Pour le moment, c'est tout. Je voulais mettre le mercato en premier de loin parce que vous savez que l'Olympique de Marseille, c'est ma priorité en tant que supporter marseillais. Et je voulais vous faire part de ces dernières nouvelles et ces dernières très bonnes nouvelles. Donc, maintenant, on va faire un petit point. On va parler de l'Euro, les gars. Je vous avais dit que je parlerais d'au moins d'un quart de finale. Là, j'ai choisi Belgique-Italie, le match qui s'est joué hier soir. J'ai trouvé un match plaisant à regarder. Notamment au niveau des Italiens qui ont fourni un match exemplaire. Une première mi-temps archi-dominée par l'Italie avec un premier but de Nicolas Barretta qui élimine un ou deux joueurs belges. Et notamment, il met Vandelen, je ne sais pas comment il s'appelle, celui-là, le joueur belge. Vantogen, excusez-moi, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne vais pas prononcer son nom. Mais il le met dans le vent et il fait une magnification. Il frappe, il marque Barretta. C'était un très joli but. Et que dire du deuxième but d'Insigne ? Superbe frappe d'Insigne. Insigne qui, pour moi, était le meilleur italien avec Spinoza. Ça a été les deux meilleurs italiens pour moi. Même s'ils ont tous été bons. Après, j'ai trouvé qu'Immobilier était un peu le moins bon des Italiens hier. Il a manqué beaucoup de contrôle. Il n'a pas été très à droit dans le but. Mais bon, c'est assez rare pour le signaler. Il avait fait plutôt un bon tournoi. Mais le joueur de la Lazio n'a pas été très très bon hier. Après, tout le reste a été assez fort. Notamment la défense. Giorgio Chiellini et Bonucci. À l'âge qu'ils ont, ils font des matchs encore énormes. C'est espantant. Une défense italienne impressionnante. Vous avez vu Giorgio Chiellini. Toujours le sourire à la manante. Sûr de lui. Il a mangé Lukaku dans ses duels. Il a mangé Lukaku. Il a bouffé Lukaku. Lukaku, je veux dire, il n'a pas eu une occasion. Il a eu juste une occasion en début de match. Mais c'est tout après. Il n'a pas fait. Il a marqué son pénalty. Mais après, c'est tout. Mais par contre, Chiellini et Bonucci ont été énormes. Enormes à l'âge qu'ils ont. Ils ont fait un superbe match. Voilà, c'est tout les gars. Ce que je voulais dire sur le match d'Ali. Après, je n'ai pas trop non plus tout observé. J'ai regardé ça en tant que téléspectateur. Parce que moi, je n'étais ni pour l'Italie, ni pour la Belgique. Mais j'ai trouvé que les Italiens méritaient leur place en demi. C'est passé aussi pour l'Espagne. En parlant un peu de l'Espagne. Vu que je suis d'origine espagnole. Donc, je supportais l'équipe de France en premier. Vu que c'est mon pays. Mais en deuxième, j'aime bien la sélection de l'Aurora. La sélection espagnole. Par mes origines. Donc, l'Espagne est passée juste quand même. Elle a joué contre la Suisse. Elle est passée au tir au but. 5 tir au but à 3. Avec énormément de tir au but manqués. Il y a eu 3 pénaltis pour la Suisse manqués. Et 2 pour l'Espagne. Ça a été, sinon, dans le match. Quand même, un match assez équilibré. Sachant que les Suisses ont joué à 10. Pendant, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Pendant au moins plus d'une heure. Si je ne dis pas de bêtises. Parce que j'ai regardé le match par à coup. J'ai regardé. Je n'ai pas regardé. Par moment, j'ai regardé. Donc, voilà. Après, l'Espagne est quand même passée. Donc, je pense que ça sera très dur contre l'Italie. J'aimerais que l'Espagne passe. Mais je pense que l'Italie va passer en finale. Et je vois l'Italie en finale. Même si c'est encore l'écart pour eux. Je vois quand même l'Angleterre. Même s'ils sont encore en quart, les Anglais, contre l'Ukraine. Je pense que c'est l'année de l'Angleterre. Je vous l'avais dit sur des anciennes vidéos, les gars. Avant que l'Euro débute. Quand je vous avais donné mes favoris à moi. Je vous avais dit. Les Anglais, cette année, c'est peut-être leur année. Je les vois arriver au moins en demi-finale. Au moins en demi-finale. Si ce n'est pas le gagné. Et c'est peut-être ce qui va se passer avec l'Angleterre. Sachant qu'ils vont jouer en plus la finale à domicile à Wembley. Donc, ça peut jouer pour les Anglais. Donc, on verra bien, les gars, que le meilleur gagne pour cet Euro. Nous, on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos Mercato Oema. On fera quand même vite fait un résumé des demi-finales de l'Euro et de la finale de l'Euro. Et on se donne rendez-vous justement pour les prochaines vidéos. Et on reparlera lors de... Quand je vous ferai la vidéo pour les matchs de l'Euro, les prochains matchs de l'Euro, les demi et la finale. On parlera du Mercato de l'OM. On verra si de toujours on signe encore. Et on parlera sur la future saison de l'OM qui arrive. Avec le premier déplacement qui se jouera en début août contre Montpellier. Un déplacement à la Meçon. Donc, on verra tout ça. Voilà, on verra tout ça. Après, il y aura plein de surprises, les gars, pour l'année prochaine, les gars. J'ai prévu pas mal de trucs. On fera pas mal des trucs, les gars. Au niveau de la Ligue, de l'Europa Ligue. De la Coupe de France. On fera peut-être des petits jeux. Je vous ferai peut-être des petits jeux. Vous me répondrez en commentaire s'il y a des petites questions. Ce que vous en pensez ou pas. Si vous êtes pour, contre, pour certains sujets. Donc, on verra tout ça ensemble. Donc, les gars, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui l'ont pas fait. De mettre le petit pouce bleu qui va bien. C'est très important pour moi, les gars. Pour me faire évoluer sur ma chaîne. D'activer la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. Et aussi, les gars, n'oubliez pas, si vous voulez, de partager avec des amis ou quoi. Si ça fait venir un peu plus de monde, les gars. C'est bien, ça. Ça fait partager la chaîne. Et c'est bien d'en parler un peu à vos amis, à vos proches. Donc, c'est excellent pour la chaîne. Et c'est bien pour moi, quoi. Voilà, quoi. Donc, je suis... Je voudrais remercier aussi tous mes abonnés. Tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et ce même d'avant, les gars. Merci beaucoup de me faire confiance, les gars. Je suis très heureux de partager notre passion de l'Olympique de Marseille ensemble. Et voilà, quoi. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. On se retrouve dans quelques jours. Et je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.